Bonjour les droïdes et bienvenue sur la GATA TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte sur Factorio. Factorio c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué il y a un certain temps et je me suis dit pourquoi pas le refaire. Donc c'est un jeu vidéo indépendant qui a été développé par Whoop Software qui est sorti en 2017 sur Windows, Mac OS et Linux. Donc le jeu est en accès anticipé actuellement et donc le but du jeu est de créer des usines complètement automatisées en produisant des éléments de plus en plus complexes dans un monde en 2D. Donc bien sûr créer ces infrastructures automatisées va générer de la pollution et cette pollution va s'étendre petit à petit et malheureusement on est sur une planète qui est habitée par des autochtones. Oh j'ai vraiment du mal aujourd'hui, en même temps je sors d'un quart de nuit donc c'est un peu compliqué. Donc cette population indigène va nous en vouloir de polluer leur planète vu qu'on est sur une planète inconnue et le but ça va être de créer une fusée pour pouvoir s'en échapper. Donc là on se retrouve sur le menu principal du jeu donc on a des modes campagne qui permet de faire des petites introductions au jeu. Donc pour prendre les bases en main, on peut créer une nouvelle partie, on a des scénarios, on peut charger une partie, on peut revoir une partie, on a un mode multijoueur, on a un éditeur de cartes aussi et la gestion de mode. Pour l'instant je vais faire ça en mode vanilla, je ne vais pas mettre de mode. Déjà reprendre le coup de main vu que ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. Donc là pour le créateur de cartes, on a plusieurs choix. Donc là on a soit des, on peut choisir un peu le type, donc soit avec des ressources riches. Donc les points de collecte, que ce soit les minerais de fer, de cuivre, de pierre, le pétrole, tout ça vont nous rapporter beaucoup plus de choses. On a le mode marathon qui permet, dans lequel on doit aller le plus vite possible. Le monde mortel, comme son nom l'indique, c'est un monde qui est violent. Pareil pour le monde mortel, mais avec le marathon, donc en allant le plus vite possible. Le monde du rail, il y a beaucoup d'espace entre chaque truc qui force l'utilisation des trains. Le monde ruban, je ne sais pas. Et l'île, en gros, c'est, on spawn sur une île. Donc après, chaque terrain peut être réglé de façon personnalisée. Donc en choisissant, par exemple, pour chaque minerai, que ce soit le minerai de fer, de cuivre, de pierre, de charbon, d'uranium ou de pétrole brut, la fréquence, donc le nombre de champs, de ressources, leur taille et leur richesse. Ensuite, on a aussi des paramètres sur le terrain. Donc que ce soit pour l'eau, les arbres, les falaises, l'humidité ou le type de terrain. Pour les ennemis, on peut mettre un mode pacifique pour qu'ils soient tranquilos, qu'ils ne nous attaquent pas. Enfin, tant qu'on ne les attaque pas. Et puis aussi, pas mal de trucs, les ennemis peuvent s'étendre. Donc au bout d'un moment, on va avoir de plus en plus d'ennemis. On peut gérer cette expansion et ainsi que leur évolution. Et dans le paramètre avancé, donc on peut choisir la largeur de la carte. Pour les recettes, on peut choisir la difficulté. Donc soit des recettes normales, soit des recettes qui vont coûter beaucoup plus cher. Pareil pour la technologie et pour la pollution. Donc le modificateur d'absorption par rapport aux arbres, vu que le jeu reste réaliste. Les arbres absorbent la pollution. Pour ça qu'il ne faut pas en zigouiller trop. Donc là, on va jouer. Truc, astuce, informations supplémentaires. Il faut vraiment que je reprenne le jeu en main. Ouais, donc là, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir créer des systèmes automatisés. Donc avec des convoyeurs, amener du charbon, des minerais de fer. Avec des bras automatisés, les mettre dans des fours. Et de ces fours, retirer les plaques de fer pour les amener autre part. Donc là, on a le générateur de vapeur. Donc qui nous demande de prendre de l'eau avec, que l'on va emmener dans des chaudières. Ces chaudières vont nous créer de l'électricité. Électricité sera utilisée pour faire fonctionner nos machines. Donc là, on voit qu'on a différents moyens d'en faire. On a aussi des panneaux solaires. On a des câbles pour transporter l'électricité. Donc là, bien sûr, on peut suivre un peu la consommation de nos équipements, ainsi que notre production. Donc je ne sais pas si on va voir assez sur la caméra. Oui. Donc là, on arrive sur notre monde. Donc j'ai choisi ce monde car on avait des minerais de fer, plutôt de fer, de charbon, de cuivre et de pierre assez proches. On a aussi de quoi générer de la vapeur avec les petits lacs qu'on a autour. Donc normalement, sinon ce n'est pas ça. Voilà, la carte. Donc là, pour l'instant, la carte est cachée. Il faut que je me déplace pour déverrouiller ces emplacements. Et on va commencer déjà par récolter de la pierre. Donc c'est clic droit. Donc je joue au clavier et à la souris. Je ne sais pas si le jeu peut être jouable à la manette. Non, il ne me semble pas. Ma main est connectée, mais elle ne détecte pas. Donc on va commencer par faire ça. On va commencer par faire un peu de place au niveau des arbres, là, pour pouvoir placer tout ce qui est chaudière. Ah, par contre, ça, je ne l'avais pas vu. On va éviter de trop s'étendre par ici, vu que là, on a un groupe d'autochtones. Donc là, on a des bas ennemis. Donc on va plutôt partir à l'opposé pour mettre la chaudière. Donc déjà, commencer par couper du bois. Allez, hop, on récupère tout ça. Donc par contre, voilà. Donc là, on a un peu mon inventaire. Donc là, c'est ce que je possède sur moi. Donc je possède une foreuse thermique qui fonctionne avec du charbon, un four, du bois, de la pierre et quelques petites plaques de fer. Et là, on a directement notre système de craft qui se divise en plusieurs onglets. Donc l'onglet logistique, donc c'est en gros comment faire convoyer les choses. On a l'onglet production. Donc là, par exemple, on retrouve la chaudière ainsi que les foreuses électriques et tout ce qui va avec. On a l'onglet produits intermédiaires. Donc c'est toutes les choses que l'on peut crafter, enfin tous les matériaux que l'on peut crafter et l'onglet combat. Donc on retrouve un flingue, des munitions qui sont très pratiques pour se défendre. Donc il y a un système de jour-nuit sur le jeu en espérant que la nuit ne soit pas trop sombre. Est-ce que je vais pouvoir régler ça au niveau de la luminosité ? Rincourci son, interface, luminosité. Non, autre peut-être fréquence de sauvegarde non plus. Donc je verrai pour à l'écran faire améliorer la qualité de l'image parce que si la nuit est bien sombre, ça va être un peu chiant pour vous de voir. Donc là, je vais miner des blocs de charbon. Qui va me permettre de mettre en place la fourreuse thermique. Donc ce que je vais faire, à mon avis, je vais faire une ellipse. Je vous retrouve quand il fera jour. Ce sera le mieux à faire. En attendant, moi je vais continuer de fermer un peu et je vous retrouve juste après. Et on se retrouve quelques temps après. La nuit est passée à une vitesse très rapide, ce qui m'étonne fortement. Mais bon, là j'ai mis en place une petite fourreuse à charbon sur le point de collecte de charbon afin de récupérer dans un coffre du charbon, tout simple. Donc pour ça, on met le charbon dans la fourreuse. Elle va fourrer et elle va mettre ça dans le coffre, au niveau de la petite flèche là. Donc ensuite, avec un four que je vais placer là pour l'instant, je vais prendre ce charbon là, que je vais mettre dedans. Je vais mettre les minerais de fer dedans, enfin de les cuire et de faire des plaques de fer. Donc sachant que j'aimerais rapidement me faire une chaudière afin de pouvoir me faire la fourreuse électrique. Donc hop, comme ça je pourrais automatiser le charbon, le fer et le cuivre. Pour l'instant, la pierre, je n'en fais pas trop, vu que je n'en ai pas vraiment l'utilité tout de suite. Ensuite, il y a un système de recherche. Donc là, vous voyez en haut à droite, au-dessus de la map, qu'on a l'onglet recherche. Donc, oula, ça a pas mal changé. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais en gros, c'est un peu le système à suivre afin d'aller jusqu'à la fusée que l'on trouve ici. Donc une fois qu'on l'a fait, c'est comme si on avait terminé le jeu. Mais on va passer directement sur celui-là. Donc on a plusieurs onglets. On a l'onglet automatisation, optique, tourelle, ainsi de suite, qui se divisent à chaque fois en plusieurs choses. Donc là, dans un premier temps, il faut rechercher la technologie. Donc, ce bâtiment-là permet de produire des choses. Donc par exemple, avec des plaques de fer et de cuivre, il me semble, on va pouvoir faire des circuits imprimés et ainsi de suite. Ces trucs-là, en gros, c'est des crafteuses automatiques. Ça nous évite d'aller dans notre inventaire comme ça, de cliquer sur l'onglet et de faire ça. Donc par exemple, là, pour faire les cercles imprimés, en utilisant le bâtiment que je vous ai montré précédemment, on va pouvoir lui dire, on te met des plaques de cuivre dedans, tu vas nous faire des câbles en cuivre. Et dans un deuxième, juste derrière, tu vas prendre des plaques de fer et des câbles en cuivre et tu vas nous faire des circuits électroniques. Donc là, c'en est où ? Ça, ça m'a déjà fait mes plaques. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Qu'est-ce qu'il me manque ? Oh, la machine à vapeur, il me faut pas mal de cuivre. On va faire ça autrement. Allez, on va récupérer ça. Hop. On va mettre la foreuse ici. On va mettre le coffre là. Et c'est parti. Ou alors, je peux faire encore mieux. Hop. On va mettre directement le four là. On va mettre du minerai. Bon, enfin, du charbon dedans. J'ai vraiment encore du mal avec les raccourcis. Hop là, on met le minerai dedans. Ça va me le cuire. À chaque fois qu'il va en miner un, il va le mettre dans le four. Le four va le cuire. Et ça, petit à petit. Donc, allez, je vais continuer. Donc là, j'aimerais bien, à la fin de la vidéo, automatiser au moins le fer, le charbon et le cuivre. Ça serait plutôt bien. Et après, si cela vous plaît, je pourrais faire une série dessus. Afin d'aller jusqu'à la fusée, au moins. Mais après, il y a vraiment de quoi faire des usines, mais énormes, avec une gestion des trains assez poussée. Donc là, on va pouvoir faire le générateur de vapeur. Donc là, vous pouvez voir en bas à gauche que j'ai une barre de craft. En gros, on ne craft pas instantanément les choses. Ça demande un minimum de temps. Et donc là, il a crafté tous les composants pour pouvoir me faire la machine à vapeur. Donc là, avec... J'ai encore failli me foirer au niveau des machins. On va se faire une chaudière. Donc la chaudière va créer de la vapeur. Et la vapeur va être envoyée dans la machine à vapeur. C'est une sorte de turbine qui va générer de l'électricité. Ensuite, il va me falloir faire des tuyaux. Et normalement, si je me souviens bien, voilà, une pompe côtière. Donc il me faut du cuivre et du fer. Allez, hop, on va miner un peu le cuivre là. Il semblerait que la nuit, au niveau luminosité, ça passe par rapport à la vidéo. Donc je pense que je vais rester comme ça le temps d'automatiser le tout. Donc, hop, ça, c'est bon. Hop, fais-moi cuire le cuivre. En attendant, le minerai, il va être... Ah non, c'est pas stocké. Il me semblait que ça stockait une petite partie. Bon, ce n'est pas grave. Je vais faire cuire ces petites plaques de fer vite faites pour au moins faire la pompe côtière. Et hop là, une pompe. On a les tuyaux. Donc là, je vais quand même attendre que la nuit passe pour installer la chaudière. Et en attendant, je vais continuer à miner un peu les ressources. Et je vous retrouve tout de suite. Et le jour se relève quelques secondes après. Je ne me souvenais plus que le jour se levait comme ça ou alors... Ouais, je ne sais pas. C'est bizarre quand même. Donc ça, ça fonctionne toujours. J'ai 38 plaques de fer. Là, j'ai fini de faire mes plaques de cuivre. Donc on va aller placer la chaufferie de façon à ce qu'elle soit entre les arbres. Donc je vais faire un peu de place au niveau des arbres. Comme ça, elle sera entourée par les arbres qui pourront absorber la pollution. Et je me retrouve coincé. Allez, hop, par ici. Donc je la verrai bien ici. Comme ça, là, il y a cette partie-là qui permet d'absorber toute la pollution. On va faire un peu de place. Donc là, c'est bon. On va couper tout ça. Hop, pas trop en enlever. Il faut que ça puisse absorber un minimum. On va placer la pompe côtière. Donc là, vous voyez les emplacements où l'on peut la placer. Ensuite, on amène ça à la chaudière. Donc là, l'eau arrivera directement dedans. Et ensuite, on place directement la machine à vapeur qui n'a pas de sens prédéfini. Donc la chaudière, pour fonctionner, a besoin de charbon. Avec du charbon, elle fournit de la vapeur. La vapeur va dans la chaudière et la chaudière produit de l'électricité. Donc là, vous voyez à droite l'onglet qui résume un peu. Donc l'état de santé, c'est la vie de l'équipement, vu que chaque équipement a des points de vie. La consommation en vapeur. La vapeur est de 200 sur 200. La température et la puissance de sortie générale. Et ainsi que la puissance disponible. Donc ensuite, la prochaine étape, ça va être de faire des fours électriques. Pour ça, il me faut du cuivre. Je n'ai plus de plaques de cuivre. Donc ce qui est bien, c'est que pour chaque recette, on a toutes les informations. Il faut 10 plaques de fer, 5 engrenages, 3 circuits électroniques. Et le coût total de ça, c'est 23 plaques de fer et 4,5 plaques de cuivre. Alors, pourquoi 4,5 ? C'est parce qu'on a besoin de faire des câbles électriques. Et les câbles électriques, ça ne prend que 0,5. On va s'arranger pour en faire un maximum. Donc, on a dit 4,5 plaques de cuivre, donc 4 et 4,8, 9. Donc ça fera à peu près… Ouais, on va en miner une petite quinzaine. Histoire d'avoir directement une plaque… Plutôt une fourreuse pour chaque équipement. Et bien sûr, après, le but, ça va être d'automatiser directement l'apport de charbon à la chaudière, mais aussi à une zone où que l'on va pouvoir faire cuire directement tous les minerais. Parce que c'est bien beau de les récolter, mais après, il faut les cuire. Donc, hop, on va en faire cuire 20. Là, on va récupérer ceux-là. Plus qu'à attendre que les plaques cuisent. Et bien sûr, pour les fours, il faudra automatiser ça en apportant du charbon au four, mais aussi les minerais et les faire ressortir afin de pouvoir les réutiliser derrière pour aller de plus en plus loin. Donc, bien sûr, pour… Il faut que je fasse des potions rouges. Donc, pour débloquer ceux-là, vous voyez que là, ça me demande 10 potions rouges. Donc, il va falloir aussi que je crée 10 potions rouges manuellement, mais plus tard, en faisant le bâtiment de recherche, donc le laboratoire, ça va nous permettre de créer directement les potions. Donc, ça, c'est pareil. On va pouvoir l'automatiser. On va être tranquille derrière. Allez, on récupère ça. On récupère ça aussi. Là, il me reste 3 de charbon. Là, il me reste 18. Hop, 12, 13. Donc, bien sûr, les fours pourront évoluer par la suite. C'est plutôt bien, ça. On va gagner en vitesse le traitement, mais ça va faire vraiment des zones qui seront énormes, qui prendront vraiment énormément de place. Franchement, ce jeu est sympa pour ceux qui aiment bien la technologie et automatiser les choses. Car là, il faut vraiment tout full automatiser. Bon, même s'il y a des petites unités qui ne prennent pas énormément de place, qui permettent de rôder le jeu assez rapidement. Mais bon, là, je préfère mieux le faire un peu par moi-même. Là, par exemple, je peux faire un laboratoire qui va me faire les potions automatiquement, mais pour l'instant, ça va être les fourreuses. Donc là, vous voyez qu'en bas à droite, ça crave toutes les choses nécessaires. Donc, les cabs, après les circuits et après la fourreuse. Les engrenages, les cabs, le circuit et la fourreuse, et ainsi de suite. Donc, en attendant que ça se fasse, je vais commencer à placer toutes ces choses-là. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer un peu l'avancement de tout ça. Donc là, je viens de placer les fourreuses sur les différents points. Donc, on en a pour le cuivre, le charbon et les minerats de fer. Et ensuite, il va falloir automatiser tout ça. Donc, pour automatiser tout ça, je vous l'ai dit, il faut du charbon pour faire fonctionner la chaudière. Et la chaudière va produire de l'électricité grâce à la vapeur. Donc, pour amener l'électricité jusqu'à chaque équipement, il faut des câbles électriques. Donc là, des petits potos électriques. Il en existe différents types selon la portée que l'on veut. Donc là, c'est du bois avec des câbles en cuivre. Donc, avec une plaque en cuivre pour un de bois. Donc là, j'en ai fait un peu. Donc ensuite, le charbon, je l'ai. Je vais la faire fonctionner au début avec un peu de charbon, le temps que tout ça se fasse. Donc au début, hop, on va mettre des coffres pour réceptionner un peu tous les minerais. Hop là. Et on va placer les poteaux. Donc là, j'ai tout placé dans ma barre de raccourci, histoire que ça soit plus rapide à placer. Donc pour ne pas être gêné, hop là. Donc là, vous voyez un peu la zone d'action du poteau en bleu. On en place un. Ensuite, pour placer le deuxième, vous écartez. Quand le cap disparaît, ils ne sont plus reliés. Donc, hop, pour continuer, c'est comme ça. Là, par contre, ça va un peu m'embêter. On va couper un peu les arbres qu'il y a là. Hop, on va essayer de le faire passer proprement. Par contre, je ne savais plus que ça m'en demandait autant. Il va falloir que je referme un peu des plaques de cuivre. Par contre, hop, ça, on le fait passer là. Ah non, pile poil le bon nombre. Enfin, il m'en reste encore, mais bon. Donc là, vous voyez que tout est alimenté. Et ça y est, elle commence à miner. Donc là, on mine du charbon, là, du fer et puis là, du cuivre. On va aller voir un peu la consommation de la chaudière. Donc, on peut y accéder via les statistiques. Donc là, par rapport aux objets, on trouve un peu la vitesse de production. Donc, on en mine environ 36 par minute. Donc, on peut voir ça sur 1000 heures. Franchement, c'est plutôt bien foutu. Les fluides, pareil. Donc, la production de vapeur. Et la production au niveau de la pollution. Ainsi que tout ce qui est absorbé. Donc, pour l'instant, on voit qu'on est en malus par rapport à l'absorption. Donc là, environ, on va dire 10 à 11. En même temps, si je ne mets plus de carburant dedans. Oh, ça se consomme à une vitesse. Il va vite falloir automatiser tout ça. Donc, pour automatiser ça, il faut utiliser des convoyeurs belt. Donc, des tapis de convoyage. Donc là, on en a à peu près 15 objets par seconde. Je ne sais pas si je vais avoir assez avec 38. En plus, ils ont changé le design. Maintenant, il y a un petit effet 3D. C'est bien foutu. Par la suite, je mettrai une deuxième foreuse ici. Si ça, je le mets comme ça, ça va arriver. Sur les convoyeurs, en gros. Oula. Sur les convoyeurs. Hop. Enlevez ça. Là, on a deux zones. On a le côté droit et le côté gauche. Donc, on peut avoir des objets différents sur chaque côté. C'est plutôt bien foutu pour gagner de la place. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que... La portée, elle est de combien pour ça ? Ah bah, je ne peux plus en faire. Il me manque des plaques de cuivre. Donc, ce que je vais faire... Hop. On va mettre les fours là. On va en placer un là. On va récupérer des minerais de fer que l'on va mettre là-dedans. Avec ça. Donc, je vais avancer un peu là-dessus afin de... Bah, afin d'avancer un peu pour terminer l'automatisation de tout ça. Vu que la nuit va tomber. Ça va me permettre d'avancer un peu tranquillement. Et je vous retrouve tout de suite une fois que j'ai fini un peu cette automatisation. Et avant que la nuit tombe, nous venons d'automatiser la chaudière. Donc, là, on a deux foreuses qui se chargent de forer le charbon. Qui mettent chacun sur un convoyeur. Et le convoyeur va jusqu'à la chaudière. Donc, là, comme vous allez pouvoir le voir. Au bout duquel, il y a un bras mécanique qui va se charger de prendre le charbon afin de transvaser, s'il veut. Par exemple, si je fais ça. Voilà. Donc, le bras se charge de transvaser le charbon du tapis vers la chaudière. Donc, il prend en priorité sur le côté bas du tapis. S'il n'y en a plus sur le côté bas, il va prendre sur le côté haut. Et ainsi de suite. Donc, là, j'en ai pas mal. Donc, là, c'est un bras au charbon. Donc, il fonctionne à l'énergie thermique. Donc, il va aussi prendre du minerai pour lui. Donc, c'est plutôt bien pour automatiser juste cette branche-là. Et ensuite, on va se charger d'automatiser la production de plaques de fer et de cuivre. Donc, afin d'automatiser la production, je me suis fait un petit schéma fantôme des deux fours que je vais utiliser pour pouvoir faire ça. Donc, pour faire cela, c'est simple. Vous prenez un élément, vous appuyez sur Alt et vous faites clic gauche. Ça pose un fantôme pour retirer. Il suffit de faire clic droit sur le truc. Et puis, c'est bon. Donc, là, on va commencer par automatiser le fer. Donc, on va placer les tapis roulants en direction du four. Donc, là, on va mettre un bras qui va mettre dans le four. Un bras qui va prendre du charbon pour le mettre dans le four. Et un bras qui va sortir les plaques. Donc, on va placer une caisse pour stocker tout ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à alimenter le tout grâce à des câbles électriques. Malheureusement, ils ne seront pas tous alimentés. Donc, si je fais ça comme ça, et voilà. Donc, là, on vient de commencer l'automatisation du four. Donc, bien sûr, on va le blinder. Parce que... Oups ! Mauvaise manip. Car malheureusement, je suis blindé en ayant pété les trucs. Ça m'a tout mis dans mon inventaire. Donc, hop. On va faire pareil pour le cuivre. On va mettre le four. Le four qui est mal placé. Le four. Et les trois bras mécaniques. Donc, celui qui va mettre le cuivre dans le four. Celui qui va mettre le charbon dans le four. Et celui-là qui va extraire tout ça. Et bien sûr, on va mettre un petit coffre derrière. Et on va relier le tout. Avec des câbles électriques. Hop. Ici. Et voilà. On vient d'automatiser la production de plaques de cuivre et de fer. On va blinder ça. Donc là, comme vous pouvez le voir. Si je regarde là-dedans. Hop là. On est en train de créer des plaques de cuivre. Et pareil pour les plaques de fer. On est déjà à 22. C'est plutôt pas mal. Donc, hop. Je vais mettre ça là-dedans. Ça va me permettre de me faire du stock. Hop. On va aussi falloir que je mette le reste dans des fours. Que je cuise séparément. Parce que sinon, ça va traîner dans mon inventaire. Et ça va être bien chiant. Hop. Donc, on va cuire toutes les plaques que j'ai. Donc, bien sûr. Si on regarde sur la map. Donc là, on a tous les onglets qui permettent de gérer l'aperçu de la map. Et cet onglet-là permet d'afficher la pollution. Et comme vous pouvez le voir. Bah, ma pollution s'étend quand même pas mal. Donc, entre la chaudière qui se trouve ici. Oups. Ça, je ne me souvenais plus qu'on pouvait faire un visuel comme ça. Donc, entre la chaudière qui se trouve ici. Tout ce qui utilise de l'électricité. Plus mes fours qui permettent de cuire. Bah, ça utilise. Et ça génère pas mal de pollution. Donc, malheureusement. Voilà. Le but, c'est d'en générer le moins possible. Ou alors d'exploser toutes ces bases ennemies qui nous empêchent. Donc, bien sûr. Si cette pollution s'étend de plus en plus par là. Et atteint cette base-là. Bah, les petits messieurs ici. Ils vont venir m'attaquer directement. Et ça, je n'en ai pas trop envie. Hop. Donc là, on a automatisé directement. La production des plaques. Et je pense que ça est tout pour une première vidéo de découverte pour vous. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous plaît. Et que vous voulez vraiment que je rentre dans le sujet. Que je fasse vraiment des vidéos dessus. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça me ferait très plaisir de faire une série sur ce jeu. Ça me permettrait de m'y remettre à fond dedans. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada